Coucou, comment vous allez ? Bienvenue sur ma chaîne, on est dimanche matin, j'ai pas eu le temps de la filmer, je suis rentrée tard du travail hier, donc j'ai pas eu le temps de la filmer hier soir pour vous la poster de bonheur dimanche matin, donc vous l'aurez dans la matinée, j'en suis désolée. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 1 de janvier, je suis trop contente parce que ça veut dire qu'on va utiliser les défis, enfin, j'ai trop hâte. Donc voilà, avant ça, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Déjà un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à toutes mes vidéos de la semaine, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos, le bilan de l'année, le dispatchage des défis, le remplissage, voilà, vous avez été gâtés en vidéo, moi j'ai adoré pouvoir faire toutes mes vidéos, et après avoir tous vos commentaires, c'est top, déjà je vous remercie toujours énormément, j'adore vous lire, je vous le dis. Alors il n'y a que la dernière vidéo, comme il y a un concours, vous savez que quand il y a un tirage au sort, je ne réponds pas aux commentaires, je vous like, mais je ne réponds pas, mais je les ai tous lus, ils m'ont tous fait super plaisir, voilà, il y a des super, super anecdotes, il y a des beaux parcours, enfin franchement, c'est juste génial, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Parce que j'ai plein de choses à vous dire, j'ai filmé, surtout en début de semaine en fait, donc là j'ai plein plein de choses à vous dire. J'ai remis à jour le drive, alors j'avais préparé un short, peut-être que je vous posterai, je ne sais pas, mais bon. En barre de description, vous avez le lien pour mon drive, et normalement, maintenant, tout va bien. J'ai peut-être encore un souci avec le marbré, je ne sais pas pourquoi le marbré, en fait, est trop volumineux. Alors, j'ai supprimé plein de, dans les catégories, en fait, les trackers à l'arrière, je les ai supprimés, j'en ai laissé qu'un. En fait, si vous le voulez, vous le téléchargez à chaque fois avec la page d'épargne ou la page de défi que vous voulez, et après, vous l'imprimez en recto verso ensemble. Mais j'en ai mis qu'un, ça ne servait à rien, en fait, de le mettre à chaque fois. Donc ça, ensuite, qu'est-ce que... Et je les ai rangés par catégorie. Donc, vous voulez du doré, vous cliquez sur la collection doré, du marbré, le coloré, le budget planeur, voilà. Ça, c'était pour le drive. J'ai vu la vidéo de Christelle, le budget façon Christelle. Oui, il y a tellement de chaînes que c'est un peu compliqué. Et puis, comme je l'appelle toujours Christelle, en fait, pas par le nom de sa chaîne. J'en oublie le nom de sa chaîne. Mais donc, le budget façon Christelle, qui a sorti ses défis. Alors déjà, maintenant, je tiens à vous dire qu'en fait, moi, je n'ai pas beaucoup de défis. Quand je vois tous les défis de Linda, donc je parle de Linda budgéteuse, de Christelle, de Hélène. Elles ont toutes... Alors, c'est top. Enfin, nous, on adore les défis. C'est une façon ludique d'épargner. C'est une épargne. Quoi qu'il arrive, un défi, ça reste une épargne. Mais soit on l'épargne pour quelque chose de précis, soit on l'épargne pour... On le fait pour le mettre dans les épargnes ensuite. Donc, voilà. Mais on le fait en s'amusant toutes les semaines. Et ça, c'est top. Ça nous motive encore plus. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends. Et je pense que les filles, c'est comme ça aussi. Donc, voilà. Et elle a parlé beaucoup de ma chaîne dans sa vidéo, vu qu'elle a fait beaucoup... Elle a pris pas mal de mes supports dans le drive. Et donc, voilà. Donc, je voulais la remercier de vivre voir, puisque je l'ai déjà fait également. Voilà. Après, il y a plein de budgéteuses qui commencent le système des enveloppes et qui commencent les vidéos. Et je trouve ça super top que cette communauté grandisse. C'est Bye Bye Découvert qu'on a parlé également. Et c'est vrai que ce qu'elle a dit est tout à fait juste. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne. Elle est juste top aussi. Bye Bye Découvert. Elle a du peps. Elle rigole tout le temps. Enfin, voilà. Moi, j'adore. Et c'est ce qu'elle disait. C'est vrai. D'habitude, les femmes, entre elles, on n'a pas bonne réputation. Mais là, ce n'est pas le cas, parce que c'est une majorité de femmes. Messieurs, vous êtes là, je sais. Mais je pense que vous ne me contredirez pas non plus là-dessus. Mais dans ce système, dans ce partage qu'il y a sur YouTube, je trouve que ça se passe super bien. Et l'argent reste un sujet tabou encore en France. Et qui peut même entraîner des discordes entre hommes et femmes, entre amis, entre familles. Et là, ce n'est pas le cas. En fait, on s'entraide, on se soutient, on se donne des idées, on ne se tire pas vers le bas. Et je trouve ça vraiment top. C'est vraiment, je le dis à chaque fois. Mais c'est une très belle, très belle expérience. Et j'ai envie de la continuer très longtemps. Voilà. Et si Madame Crow Family est revenue aussi, c'est top. Alors, j'étais inscrite avec, c'est marrant, je suivais, mais avec mon compte perso. Mon compte perso, je n'y vais quasiment plus. Je n'ai absolument plus le temps. Donc, je ne suis quasiment que sur mon compte Les Enveloppes Dorées, avec toutes les personnes que je suis. Et Crow Family ne faisait plus de vidéos. Donc, j'ai mis du temps à revoir qu'elles avaient ressorti des vidéos. Et donc, j'ai été revoir ça. Et j'ai rattrapé tout mon retard. Voilà. Si vous ne connaissez pas Crow Family aussi, elle est douce. Voilà. Elle est agréable. Elle est douce. Voilà. Moi, j'aime quand ça pepse ou quand c'est doux. Voilà. Et donc, j'ai découvert aussi Madame Budget, là, ces derniers temps. J'ai découvert ça dans la semaine. J'ai rattrapé des vidéos de retard hier. Hier soir, je me suis regardé un film qui ne m'intéressait pas. Voilà. Donc, j'ai profité pour rattraper un peu de mon retard. Et une autre que je voulais mettre aussi en avant parce que j'aime beaucoup. Alors, c'est un peu dans le même scie. On est un peu dans les mêmes couleurs et tout. C'est mon budget cocooning. Donc, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, Angeline. Voilà. Parce que pareil, elle parle beaucoup de moi. Ça me touche à chaque fois que je vois une vidéo. Déjà, ça me surprend à chaque fois qu'on parle de moi dans une vidéo de quelqu'un. Ça me... Je me dis, oh, je suis connue. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup à toutes celles qui parlent de moi. J'en ai oublié, j'en suis sûre. Mais je pense à vous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire en début de vidéo. Ensuite, j'ai mis un commentaire hier pour remplacer le 52X. Je le fais avant le budget parce que j'ai besoin de le faire avant de faire le bilan. Donc, j'ai retenu une idée d'un nouveau défi qui m'a beaucoup plu. Et donc, je vais vous montrer ça. Donc, d'abord, pourquoi je remplace le 52X ? Alors, je n'arrête pas le 52X. Sauf que je vais le faire d'une autre manière. Le 52X, j'ai gardé Plum, comme je vous l'avais dit, en application. Les applications, je vous en parle mercredi. Je fais une vidéo spéciale application mercredi de toutes celles que moi, je fais. Et dans mon expérience, au bout d'un an, je vous fais ça mercredi. Mais donc, Plum, l'année dernière, je ne faisais que le simple arrondi. Et là, en fait, j'ai pris l'abonnement à 2 euros par mois. Et je fais jour de pluie dedans et le 52X. Voilà. Donc, en fait, c'est l'application qui prendra sur mon compte directement la somme pour remplir le 52X. Donc, il va commencer petit. Il va le faire dans l'ordre, lui. Donc, en fait, je me dis, je n'ai pas envie de le faire en doublon dans mes défis, avec mes économies de la semaine. Donc, voilà pourquoi j'arrête le 52X, mais je ne l'arrête pas vraiment. Donc, pour le remplacer dans le classeur, voilà, j'ai pris. Alors, c'est Sandrine Marie. Je ne sais pas si c'est Sandrine ou si c'est Marie, ton prénom. Si je l'ai su, je ne m'en rappelle plus. J'en suis désolée. Mais qui m'a donné l'idée. J'ai trouvé l'idée super top. Et elle a réveillé ma créativité. Je vous le dis de suite. Donc, bon, elle n'est pas folichonne, ma créativité. En une soirée. Je l'ai mis où ? Ben alors, il a disparu. Ah non, il est là. Il est là. Donc, viens par là. Hop. J'ai créé, avec les idées de Sandrine Marie, my mood of the week. Donc, les humeurs de ma semaine. Donc, pour pouvoir remplir le petit cœur, il y a 52 cœurs, en fait. Donc, il y a 52 semaines. Pour remplir le cœur de la semaine, au moment où je fais le bilan, je vais avoir besoin, dans mon porte-monnaie, parce que j'ai créé ça aussi cette semaine dans mon porte-monnaie. Comme j'ai une mémoire des escargots, enfin de poissons rouges, voilà, plus de ça. J'avais créé celui-ci en premier, avec les dépenses CB. J'en fais pas beaucoup, donc en fait, j'ai remplacé cette page. Et les dépenses à la semaine. Mais voilà, pour savoir dans quoi j'ai dépensé, je le note là, comme ça, pour vous... Voilà, je perds moins de temps à réfléchir, trois heures, pour vous le dire. Donc là, je l'ai remplacé. J'ai gardé, je ne l'ai pas rempli, je l'ai fait, je l'ai imprimé et plastifié ce matin. Donc, avant de faire la vidéo, pour pouvoir vous les montrer. J'ai vraiment un problème avec mon imprimante, elle a un décalage, ça m'agace. Donc, j'ai remis ça pour mettre les dépenses de la semaine, pour pouvoir me rappeler et vous le dire au moment où je fais le bilan. Et donc, derrière, on a ce qui va me servir à remplir le tracker à la fin de la semaine. Donc, le lundi, l'humeur de ma journée. Le mardi, l'humeur de ma journée. Et donc, on a le... Happy, joyeuse, 4 euros. Amoureuse, 3 euros. Sade, donc c'est triste. 2 euros. Et un gris en colère, c'est 1 euro. Voilà. Donc, si le mercredi, les garçons m'ont agacé que je suis en colère, eh bien, je mettrai 1 euro. Et là, on fonctionne. Et à la fin de la semaine, le dimanche, on fera le calcul. Et je pourrais remplir et mettre la somme avec vous dans mon petit cœur de la semaine. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai trouvé l'idée géniale. Voilà. Elle m'a mis dans le commentaire l'idée. Alors, elle, elle avait mis 5 émotions. Elle avait mis le stressé en plus. Alors, je pourrais le mettre, le stressé. Mais en fait, je mettrai tout le temps le stressé. J'ai un peu stressé. C'est dingue. Je ne l'étais pas du tout avant. Mais je le deviens un petit peu plus. Bon, bref. Mais bon, voilà. Je suis quand même assez happy. Et donc, si... C'est ce que je disais à Fiona hier en message. Donc, Fiona de la famille Budget qui a repris cette vidéo aussi. On est trop contents. Enfin, moi, je suis trop contente. Voilà. Si je suis happy toute l'année, tous les jours de l'année. Donc, 4 x 7. Ah ! Voilà. Ça fait un total de 1 300. Alors, on va le faire là. Je ne m'en rappelle déjà plus. 4 x 7. Vous avez vu ma belle calculatrice ? Calculatrice. Ça veut dire que j'ai reçu ma commande TEMU pour vos cadeaux. Pour le concours des 3 000 abonnés. On est à 28. Donc, 28 x 52. Ça me ferait mettre 1 456 euros. Donc, le max, si on est heureux tout le temps. Eh bien, 1 456 euros à la fin de l'année. Donc, on verra. Je ne traquerai pas. J'ai fait le tracker, mais je ne suis pas sûre de traquer. Et on verra combien il y a dans l'enveloppe à la fin. Voilà. Donc, ça, c'est dans mon porte-monnaie. Et ça, c'est dans classeur des filles pour remplir le dimanche. Voilà. Bon, je vous ai parlé des défis. Du nouveau défi. Donc, qui, je l'ai créé, mais je ne l'ai pas inventé. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est Sandrine. Et j'adore. J'ai beaucoup aimé, franchement. Alors, il y en a eu plein. Il y en a plein qui m'ont donné envie. Alors, les défis de Ginny, j'en avais déjà pas mal. Et après, le lunaire, je ne suis pas la lune. À part que des fois, et mon kiki ne peut redormir. Si c'est vrai, je ne sais pas. Je ne suis pas lunaire. Enfin, voilà. Le défi mystère, j'ai déjà mon enveloppe noire. Donc, voilà. Ça ferait doublon, dirons-nous. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Parce que je blabla, je blablate. Je sais que vous aimez les vidéos longues. Mais bon. Beaucoup de blabla. Plus un long bilan. Comment vous dire ? Attendez. Hop, je me remets là. Ici, c'est comme ça. Ça, je le mets par-dessus. Tente de trouver un peu. Alors, on n'a rien en retour banque. Attendez, je décale. Un chouet. Voilà. On n'a rien en retour banque. Budget alimentation. On va refaire 100 euros. Parce que j'ai dépensé la totalité du... Il est là. La totalité du chèque... Enfin, du bon de 100 euros que j'avais fait. Voilà. Pourquoi j'ai fait... Je vais vous expliquer pourquoi j'ai tout dépensé. Parce que je n'ai pas fait ça de course. En course, j'en ai eu pour 81,04. Voilà. Je mets là. Comme ça, je l'ai devant moi. Et en course, il me reste... Ce que j'ai fait avec les petites pièces rouges. Donc, il me reste 30 euros. 31, 31, 31, 60. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été à Carrefour. J'ai utilisé le bon de 100 euros. J'ai été... Hier soir, il me manquait du gruyère pour faire les croques-monsieur. Donc, j'ai été au petit casino de ma ville acheter le gruyère. J'en ai eu pour 2,44 euros. Et j'ai mis 4 centimes des petites pièces rouges qui sont encore là. Parce que j'en ai encore. Donc, ils sont dans ce petit porte-monnaie. Voilà. J'en ai encore quelques-unes. Donc, je fais la pointe avec. C'est cool. Et du coup, ça me fait des comptes ronds. C'est bien. Donc, voilà. Et en fait, j'en ai eu pour 19,12 euros d'entretien que j'ai fait passer dans le bon d'achat. Dans le bon d'achat. Comme ça, j'ai dépensé la totalité du bon d'achat. Et j'ai pris les 20 euros d'entretien que j'ai mis dans course. Parce que des coups, c'est dans mes économies de course. Et donc, ça faisait 100 euros et 16 centimes. Et les 16 centimes, pour ne pas casser un billet pour 16 centimes, j'ai pris la cagnotte Carrefour. Pour les 16 centimes. Donc, voilà pourquoi on a 30, 31,60. Alors, attendez. Parce qu'il faut que je note aussi ça. J'ai plus l'habitude de faire des bilans, moi. Les économies. Je reviendrai sur la semaine après. C'est là. Donc, les dépenses. Je suis là. Alimentation. On a fait donc 81,40. 81,04. Plus 2,44. Égal. 83,48. 83,48. Entretien, 19,12. Je le sais déjà. Donc, je vais le marquer. Voilà. Hop. Donc, on va remettre les 20 euros. D'au cas où on dépasse les 100 euros. D'au cas où on a besoin d'aller à droite, à gauche. Dans l'enveloppe. Hop. Entretien. On va. Je vais cocher aussi. Essayer de ne pas oublier de cocher. Entretien. Entretien. C'est 20 euros. On va les mettre également. Donc là, j'ai acheté. J'en sais plus rien. Qu'est-ce que j'ai acheté en entretien ? Du dentifrice. De la mousse à rasée pour Joanne. J'avais quoi d'autre ? J'avais pas mal de petits trucs, en fait. Et ça grimpe super vite. Voilà. Ouais. Donc bon, comme c'était à Carrefour, j'ai tout fait passer sur le bon d'achat. Ce qui était plus simple pour mes calculs à la fin. Aurélie. Aurélie, j'ai tout dépensé aussi. J'en ai même dépensé plus. J'ai pris dans un prévu. Alors moi, j'ai été à la pharmacie pour m'acheter une cure pour le mois. Je pense que je vais faire trois mois parce qu'il faut faire un cycle de trois mois. Ça, ça se fait. Le système pileux, il a un cycle de trois mois pour chute de cheveux. Parce que ça commence à m'inquiéter. Il va falloir que je prenne un rendez-vous chez le Dermato. Je commence à faire. Alors, elle est toute petite. Elle doit faire une pièce de... Moins de la pièce d'un centime. Mais une petite pelade. Voilà. Et donc, ma copine coiffeuse m'a dit que c'était souvent dû au stress. Bon, je vais quand même voir avec un... Avec un Dermato. Voilà. Mais bon, rien de grave pour l'instant. Mais bon, elle est juste au niveau de la reine en cuir chevelu. Et sur le devant. Sinon, c'est pas drôle. Plaisir. Plaisir hier soir. Donc, en allant acheter le gruyère pour faire les croques-monsieur. La boulangerie était encore ouverte. Donc, je nous ai acheté un petit dessert pour hier soir. Histoire de se faire un petit dessert tranquillou. Hop. Donc, j'en ai eu pour 15,90. Ouais, c'est ça. Donc, 15,90 euros de dépensée. Il nous reste 24,10 euros. Je note en même temps. Bon, je ne suis pas partie quand vous ne m'entendez plus. Hop. Donc, 40 à remettre dans l'angle. Hop. Hop. Alors, je suis super contente de mon porte-monnaie. Franchement, j'adore. Et le fait d'avoir mis ça. Alors, ça cache, oui et non, l'argent. Parce qu'ici, on le voit. Ça cache à moitié. Mais surtout, en fait, c'est que je le tiens comme ça, en fait. Et du coup, on ne le voit quasiment plus, quoi. Parce qu'en fait, elles tiennent droite qu'avant, comme elles étaient tordues, il fallait que je l'ouvre en entier. Le Louis Vuitton. Voilà. Après, j'ai toujours un problème d'anneau. Donc, ça coince un peu. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, je vais juste cocher que je l'ai mis. Voilà. Ensuite, donc, après vu, c'est ce que je vous disais. La boîte était à 21,50. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 21,50. J'ai pris du Luxéol, je crois, en gélule. Au début, j'avais pris du Mise. J'ai fait un chouïa moins cher. C'était à 20,90 euros. Mais la pharmacienne m'a dit qu'en gélule, ça marchait quand même mieux. Donc, on a dépensé 1,50 euros dans un prévu. J'ai squeezé la maison. Ah oui, j'ai squeezé la maison. Attendez. Le plaisir est là. On va remettre les 10 euros d'un prévu. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et maison, on a été à l'action. On a été à l'action. J'en ai eu pour 8,16 euros. Un truc comme ça. Et j'ai fait l'appoint avec les pièces rouges. Elle était super contente. Je lui ai donné tous mes centimes. Enfin, pas tous, mais pas mal de centimes en pièces rouges. Donc, il me reste 12 euros dans cette enveloppe. Donc, on a dépensé 8 euros. Je l'ai noté. Non, j'ai mis 12. Pourquoi j'ai mis 12 en plus ? J'ai mis mon résultat. Enfin, mon reste n'est pas mon. Alors, on va remettre dedans. 20 euros. Ah non, j'avais dit que je laissais les 10. Oui, je vais laisser les 10. Donc, on part pour 30 euros cette semaine. Ben oui, j'ai rendez-vous avec ma copine Mélissa. On va faire les magasins. Voilà, voilà. Donc, je laisse les 10 d'économie. Je prends que les deux. Comme ça, ça me fait 10 euros de plus pour me faire plaisir. En déco et tout, si on trouve des choses. Comme en plus, c'est les soldes. Voilà. Moi, je ne fais pas les soldes pour les vêtements. Je fais les soldes pour la déco et la maison. Hop. Tac. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Imprévu. Je vais juste cocher parce que je crois que je n'ai pas coché. Mais c'est fait. Voilà. Donc, ici, on est bien. Au mois, on va en voir là. Pour les garçons. Jo, je n'ai pas besoin d'ouvrir. Il a pris 10 euros. Et Nolan, je crois qu'il a pris 10 euros aussi. Il a pris 10 euros également. Ça, c'est top. Ça, c'est l'enveloppe noire. Ça, lui, il va falloir le remplir parce qu'on n'a pas pu le faire au bilan. Je vais mettre ça par là. Alors, ensuite, au mois, promo, je n'ai rien trouvé, rien vu. Beauté, on ne s'en est pas servi. J'ai rendez-vous, moi, cette semaine pour me faire épiler. Donc, il y a sur 10 euros qui vont partir. Et les garçons parlent de coiffeur, mais ils n'ont pas encore pris leur rendez-vous. Et santé, on a toujours les 20 euros. Donc, voilà. J'ai rangé tout bien, mes petites cartes et tout. Là, je n'ai rien. C'est de ce côté-là, je crois. J'ai pièces d'identité. L'intérieur, j'ai mis les bons d'achat. Enfin, voilà. Je le trouve vraiment top. Franchement, j'aime bien. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on a parlé pour la monnaie. Alors, moi, je n'ai pas prévu de mettre de monnaie dedans. Ou alors, très occasionnellement, quand je récupère celle de monsieur à droite, à gauche. La preuve. Ah non. Ça, ce n'est pas monsieur. C'est que j'ai enfin été chez le vétérinaire pour mes bébés. Et j'en ai eu pour 166,50. Donc, comme je ne mets pas de pièces dans mes épargnes, je vais le mettre de côté. Là. Ça va aller dans les défis. On est bien d'accord. Mais on ne va pas le noter dans le bilan de la semaine. Voilà. Hop. Alors, on est bien. Je suis dans le cadre. Alors, je suis désolée pour l'anneau. Je vais chercher. Ici, on n'a rien dépensé. Là, 10 euros. Ici, 10 euros. Là, rien. Là, rien. Et là, on n'avait rien. Donc, au total pour la semaine, 83,48 plus 19,12 plus 20 plus 15,90. Plus 8, plus 1, plus 20 des garçons, ça fait 167,50 d'économie, de dépense. 167,50. Voilà. Alors, on épargne ce mois-ci. On a mis, oui, ce mois-ci, 180. Dans les enveloppes, on a combien au total d'économies ? 40, 50, 55. On a pas mal de petites pièces. C'est mon dé. 55, 2, 4, 6, 1, 8, 10, 65, 15, 66 euros et 20 centimes. 66, 20. Donc, 66, 20 dans les économies. Et le chéri, on a réussi à lui piquer des sous. Alors, vous savez pas ce qu'il m'a demandé de lui acheter ? Donc, je lui ai acheté avec mon compte Boursorama, pas Boursobank. Il lui volait la boîte. Si vous voyez pas de ce quoi je parle, Jenny, elle l'a remplie. Elle a fait son fond d'urgence avec, de Jenny, les enveloppes d'une vie. La boîte en bois, là, pour 1 000 euros, on coche. Donc, je lui ai acheté ça. Donc, ça veut dire qu'il va me mettre des pièces là-dedans et que je vais plus pouvoir lui piquer ses pièces. Je suis pas contente. Mais je l'ai quand même acheté. Voilà. Alors, 4, 4, 50, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc, 4, 4, 5, 50, 5, 54. 5, 54, plus 3, 50, on met 9, 04 côté chéri. Bon, voilà. 9, 04. Et donc, au total, plus 9, 04, plus, je connais pas encore bien les touches, plus 66, 20, 66, 20. On met 75, 24 dans les défis. 75, 24. Voilà. Tac, tac, tac. Ouais, c'est comme ça que je vais le remplir. C'est la première fois qu'on le remplit. On est bien d'accord ? Et je réfléchis, en fait, à mon bilan, après. Parce que comme je fais le bilan avec les épargnes en début d'un mois et après les défis, je pense que même quand je mettrais en épargne, je compterais ça dans les défis. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que je compte pas les 180 dans le total là. Voilà. Parce que ici, c'est vraiment le total de l'argent. Et quand je ferai le total des économies de la semaine, je ferai que ce total là. Je prendrai que ce total là pour remplir le bilan annuel. Enfin, voilà. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est pour les économies. Donc, on a les sous. Ici, je vais les mettre. Ici, je vais tout mettre ici. Comme ça, je pousse ça. Et on va refaire un petit tour ici. Bon, alors, plein de choses sont passées. Est-ce que je vous zoome ? Oui. Voilà. Donc, les salaires, on a eu tous les salaires. Tout est bien passé. Et au niveau des charges fixes, tout est passé jusqu'à l'eau la dernière fois que j'ai regardé. Mais je pense qu'on en est toujours à l'eau. Au niveau des crédits, c'est passé. Charge variable. Academia, j'en ai eu pour 107 au lieu des 150 prévus. Ça, c'est top. Donc ça, ça a été mis. Et télé péage au total, on en a pour 83 euros. Alors, vous saviez que j'avais oublié le problème de télé péage. Donc, c'est des cartes bleues. Mais comme c'est avec le compte, je sais, j'ai fait le calcul. Ce sera pour le mois prochain quand même. Donc, pour ce mois-ci. Parce que c'est des dépenses de décembre qui tombent en janvier. Voilà. Ouais. C'est tout. Et j'ai fait une carte bleue. Il faut que je la note. Je l'ai fait hier. Attends, je vais redézoom. Et je vais le noter là. Donc, hier, on était le 13. 0, 1. C'est des pierres égaux. Je me suis racheté de la crème. Il y avait une belle offre sur eBuy Club. On avait 12,5 de cashback. 12,5 % de cashback. Et je crois que c'est 54 de mémoire. Voilà. Et du coup, il y avait moins 50 % sur ma crème. Sur un sérum. Donc, ça m'a fait 22 la crème. Et 20... Enfin, je ne sais plus. Je suis à 54. Il n'y a pas les frais de port. J'ai un cadeau. J'ai un sérum de nuit pour en cadeau. Donc, on n'est pas mal. J'ai pas mal d'échantillons. Ouh, on est contente. Voilà. Et elle arrive super tôt. C'est parfait. Donc, voilà. Là, on a tout rempli. Je n'ai plus besoin d'y revenir. Du coup, comme je ne dispatche plus en machin, en truc. Ici, on est tout bon. Il y aura juste à vérifier qu'on a bien mis 75,20. Parce que les centimes vont partir dans le porte-monnaie. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Voilà. Ça, du coup, je n'ai plus besoin. Je n'oublie plus. Alors, il y a même plus. Parce que même les 5 centimes, je vais le mettre dedans. Donc, on retire 14 centimes qu'on met dans le petit porte-monnaie. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Et bien, maintenant, on prend les défis. Oh, moi, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, on va commencer d'abord par les... À l'année. Les enveloppes défis à l'année. Déjà, on va lancer le D. Pour le défi... Je sortirai que si on a... Le défi niveau. Non, je vais vous le montrer. C'est la première fois qu'on s'en sert. Allez, hop. Ça, c'est le défi niveau de Céline. Donc, il faut absolument faire le 1 pour pouvoir gratter. Voilà. On marque la date. On marque le montant. Et on sort la deuxième page où il faudra faire deux fois le 2 pour pouvoir gratter les deux cases. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est le 1 qu'il faudrait tenter de faire. Oh, oui ! Trop bien ! Tu peux gratter ? Je suis trop contente. Voilà. Allez, je gratte. Là. Le bracelet d'Inda fait du bruit. Hop. Voilà. Dans la poubelle. Et donc, 10 euros. C'est top. Et moi qui me dis, oh, bon, on ne va pas le sortir tout de suite. Alors, on est le 14. D'ailleurs, on est le 14 janvier. Un gros bisou, Fiona, pour ton anniversaire. 14,01. Et on met 10 euros. Bon, le montant, il est marqué là. Mais bon, ça, c'est plus pour quand il y en a deux. Ah, ça, c'est top. Alors, hop. 10 euros ici. Et on va pouvoir sortir la deuxième main. Attendez, parce que c'est le bazar. Enfin, c'est le bazar. Il y a plein de défis, vous verrez. Ils sont tous rangés là. Tous les suivants sont là. Après, il faut les trouver. Elles sont là. Alors, la case 2, elle est là. Hop, parfait. Pour la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà mis 10 euros. Alors, je ne sais pas si je les retire. Ça va peut-être faire gros si je les laisse. Donc, je vais les retirer, les mettre à la place dans la boîte. De toute façon, je ne traque pas. Hop, voilà. Je vais y terminer. Je ferme. Le Monopoly. Le Winter, d'abord. L'hiver. Parce qu'on a quand même un petit peu de retard. Parce que oui, ça se termine en mars. Mais quand même. Il est décalé. Alors, je n'ai qu'un seul billet de 5. J'aimerais bien le mettre dans les billets de 5. Ça, il va falloir que je les casse, je pense, dans les épargnes. Je vais mettre 10 euros. Je vais casser dans les épargnes. Je vais prendre 40 euros là. Un, deux, trois, quatre. Et je vais mettre 40 euros en billets de 20. Ce sera plus simple. Donc, j'ai pris dans Noël. C'est là que j'ai plein de sous. Hop. Voilà. Et donc, on va mettre 10 euros. Il est là. 10 euros. Le petit village. J'espère que je suis dans le cadre. Parce qu'avant, avec le... Je vais marquer là 10 euros. Est-ce qu'on y voit ? Non, pas du tout. Donc, on va passer au noir. Hop. Voilà. Et j'ai décidé de ne pas traquer. J'ai décidé de ne pas traquer. Comme je note le total en dessous. Je traquerai que si je retire, en fait... Voilà. Pour savoir où on en est. Hop. On n'oublie pas de mettre les 10 euros. Et on l'a commencé. Ça, c'est bien. Alors, le mood. Le mood, le mood. Comme je l'ai créé hier. On va dire que... Hier, j'étais happy. Parce que c'était une bonne journée. Même si c'était un peu le bazar au boulot. Donc, allez. On va faire 3. 4 moins 1. 3. Et aujourd'hui, ma journée n'est pas terminée. Mais je suis trop contente parce que je fais une vidéo. Donc, ça fait 4 et 3, 7. Allez. On va mettre 7 euros. Et comment je fais pour mettre 7 euros, moi ? Je vais mettre en pièce. 2, 4, 6, 7. Hop. Donc, c'est une petite semaine. Et on est déjà sur la semaine 2. Parce que du coup, la semaine 1, on ne l'aura pas faite. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ma semaine 1 à moi. Mais là, 7. Donc, on est à 7. Je me dis, il faut que je fasse le machin. Mais en fait, ça ne sert à rien. J'ai mis une protection. Hop. Ici, c'est bon. 5 euros. J'en ai un. Je veux le mettre. Voilà. J'ai envie de le commencer. Alors, peut-être que je n'en mettrai pas à chaque fois. Même si j'en ai. Mais. Hop. Et ici, 5 euros. Mais au moins, on commence. Voilà. J'en mettrai peut-être dans les autres défis. Parce que je ne suis pas une. Je suis toquée des billets dans le bon sens. Mais pas une toquée des billets de 5. Après, je vous assure que c'est hyper pratique en vacances. On adore. Hop. Donc ça, c'est bon. Défi d'or. On y reviendra. Donc, le 52 weeks. Normalement, il doit me prendre 1 euro lundi. Donc voilà. Parce que je l'ai fait il y a deux jours, je crois. Ou avant-hier. Ouais. Bah, c'était il y a deux jours. Avant-hier. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Je vais lui passer devant. Ce n'est pas grave. Ici, c'est bon. Je vais faire Monopoly. Et après, on ira dans les petits défis. Voilà. Hop. Monopoly. On s'est arrêté sur le 6. Ici. Ah, Linda. Alors, case départ, elle est là. Linda, elle l'a fait et elle s'est posé une question et elle arrivait ici. Donc, quand vous passez là, c'est visite. Donc, 6 euros si vous tombez dessus. C'est quand vous tombez là, allez aux impôts, là, vous mettez 20 euros. Ok ? Donc, quand on ne fait que passer avec les dés, c'est 6 euros. Ce n'est qu'un passage, comme au Monopoly normal. On fait un passage, on donne je ne sais plus combien. Et quand on tombe sur la case, allez, payez vos impôts, eh bien, on met 20 euros. Voilà. C'est la plus grosse de celui-là. Voilà, voilà. Donc, on va lancer le dés. C'est 2 dés pour le Monopoly. Parce qu'au cas où il y a un double, on rejoue. Donc, 4 et 2, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, 10 euros, on tombe sur un anniversaire. De toute façon, il y en a toujours plein des anniversaires. C'est un peu petit. Ah, on ne va pas à la pièce. Hop, hop. Donc, on est là. On est face. Ici. Et 10 plus 6, ça fait 16. Voilà. Donc, on va mettre un billet de 10. C'est tout bon pour celui-là. Top. Donc, maintenant, on va aller faire ceux-là. Non, ça, c'est des fiflages. Des fiflages, c'était Monopoly. Oui. Et qu'on avait pris dans les courses. Ah, ben oui, il y a les courses en plus. On a économisé plus. Bon, je corrigerai. Donc, il me reste combien ? 20 et des pièces. Eh bien, écoutez, je vais déjà mettre 10 euros dans le défi jour férié. Parce que vous savez que c'est celui du haut budget que je n'ai pas pu remplir. Hop. Donc, il me manquera 10 euros pour cette carte-là. Enfin, il me manquera 5 euros. Ça va bien se passer. Hop. Tac, tac, tac. Et donc, maintenant, on va faire la phrase du mois en premier. Alors, je vous rappelle là. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Alors, le C. Je vais peut-être prendre le plus fin. Le C, c'est 1 euro. Hop. Le E, 1 euro. Le L, 2 euros. Et le A, 1 euro. Voilà. Donc, déjà, hop, 1 euro, on a dit. Donc, ça fait 5 euros à mettre dans la phrase du mois. Et on est à 5. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, dans les défis, on va proposer le défi des prénoms, les machins. Mais en fait, c'est un peu le même principe. Enfin, bon, un peu. Un peu, parce qu'il y a des plus grosses sommes dans les mêmes prénoms. Voilà. Alors, la petite carte de blush. La petite carte de blush. Qu'est-ce qu'il me reste ? Eh bien, je vais faire un 2. Et 1,50. Voilà. Donc, 2,50 Aurélie. Je m'embrouille. Hop. Ah oui, Aurélie, dépêche-toi. Bon, après, j'ai beaucoup parlé au début. Mais oui, c'est un peu plus long. La petite carte de Betty de budget famille nombreuse. Qui est top aussi comme budget. J'adore. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il me reste quoi ? Ça se perd dans les poils. Attendez. Voilà, j'y vois rien. Je l'ai perd dans les poils. Hop. C'est mieux. Je vais faire une pièce de 1. Il y en a un. Hop. Je vais faire une pièce de 50. Est-ce qu'il y a ? Oui, il y a le feu d'artifice. Et c'est tout. On commence petit. On commence petit. Ah, ici, il n'y a pas de somme. Ah, si, sur le devant. 1,50. Je me rappelle. 1,50. 1,50. Voilà. Hop. Un bilan d'une heure, ça ne va pas le faire. Il va falloir que je trouve un moyen que ça aille plus vite. Quand même. Le tableau de Linda. Working Girl. Le plateau d'une Working Girl. Alors, il part dans le sens inverse d'une aiguille d'une monde. Linda, elle tourne à l'envers. On va lancer un des... Hop. 3. 1, 2, 3. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, qu'est-ce que c'est ? 2 euros. Je les ai. C'est parfait. Hop. Je ne traque pas. Allez, hop. On verra. Le plateau de Céline, de Mes économies et défis. Je suis trop contente de faire les défis des copines. Alors, on va lancer un des aussi. Allez, hop. Ah, il s'en va, lui. Il ne veut pas rester. 5. Donc, le départ, il est là. Parce qu'on a vu plein partir dans tous les sens. Moi, je vais le faire comme je l'ai compris. Le départ, il est là. Clac, 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 clac. Et quand on arrive là, on repart à la case départ, les filles. Moi, je crois... Dis-moi Céline, mais je crois que c'est comme ça que je l'ai compris. Et que c'est dans ce sens-là. Et on revient à la case départ. Donc, 5, on a fait. C'est ça, hein ? J'avais lancé. Ou c'est pour là que j'ai fait 5 ? Ah, je n'ai même pas coché le rouge à lèvres. Il va falloir que je le coche. 1, 2, 3, 4, 5. 3 euros. Alors là, par contre... Il y a le billet de 10, hein ? Au pire. 3 euros. Comment je casse ce billet de 10 ? Je sais. Voilà. J'avais préparé une liasse de 10 pour mes prochaines courses. Et dedans, je sais que j'ai des grosses pièces. Donc... Ah ouais, mais non, en fait. Oh, zut. Comment je fais ça, moi ? Non. Je ne veux pas faire ça, parce que ça veut dire que je remets mes sous de mon défi d'or. à moins que j'ai un billet... Ah, si, j'ai un billet de 5. Ah, c'est bien. Attends, je fais ça. Hop là. Ça veut dire que c'est que des petites pièces ? Non, ce n'est pas possible. Je croyais qu'il y avait des grosses pièces dedans. Oh, flûteux. Bon, non, alors. Je le remplirai dans la semaine. Il me manque 3 euros dedans. Je ferai un... Je ferai un... Un échange à ce moment-là. Zut. Hop. Et donc, après, il me reste celui de Jenny. Les enveloppes d'une vie. On va y mettre le billet de 10, directement. Hop. 10 euros ici. Là, on est à 10. Hop. Voilà. Voilà. Et le reste, dans le défi d'or. Hop. Je me dépêche parce que tout le monde se lève. J'étais un peu longue, là. Ah. C'est bien. Là. Donc, je l'ai remis à jour. Parce que j'ai oublié de le faire avec vous en vidéo. Vous vous doutez bien. Il fallait bien que j'oublie quelque chose. Hop. Donc, il nous reste 1 euro 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 2 euros et 10 centimes. Hop. 2 euros 10. Il est là. Donc, on est à 237,50. 237,50. Bah, c'est top, hein. Franchement. Et ça, ça va dans la boîte. Là. Ici. J'ai fait un micmac avec mes pièces. Donc, toutes ces pièces-là, c'est pour faire un échange. D'ailleurs, je vais le faire. Bah, non. J'ai pas de billet de 10. Quoique. Voilà. Je vais prendre un billet de 10. Ici. Que je vais mettre avec les pièces-là. Et dans le porte-monnaie, je vais prendre le billet de 20. Et donc, ce sera pour les courses. Et si ça marche pas pour les courses, je ferai des micmacs. Le but est de s'en débarrasser. On est bien d'accord. Voilà. Là, je suis pendant parce que j'ai pas fait trop de courses. Moi aussi. Enfin, cette semaine. Mais j'avais bien fait mes menus. Donc ça, ça marche bien. Allez, le défi flash. Et on est bon. Un dé. Le 3. Donc, pour la semaine 2, c'est le 3. C'est remplir l'emoji. L'emoji, l'emoji. Le défi de Jenny. Il est là. Donc, dans course, j'ai 10. Et j'ai des pièces, du coup. Bon. J'ai des pièces. Hop. Ça fait 2. 2,50. 3. Voilà. J'ai pris les plus grosses. Je vais mettre 3 euros. Il y en a un là. Et voilà. 3 euros. Ici. Alors, est-ce qu'elle ferme ? Parce que celle-là, elle est compliquée à fermer. Voilà. Voilà, voilà. Écoutez, là, pour le coup, on a tout fait. Je vais juste marquer que j'ai pris 3 euros en course. Et essayer de ne pas l'oublier. Ouh là, ça fait charger, là. Pour la semaine de course. 3. Hop. C'est cool. C'est quoi qui fait gros comme ça ? Voilà. C'est tout bon. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je tâtonne encore un peu. Je tâtonne encore un peu, c'est pour ça. Mais ça va venir. Ça va venir. Là, depuis, c'était la découverte. Et j'avais plein de choses à vous dire au début. Voilà. Donc, je vous rappelle que sur la dernière vidéo, on dispatche les défis de 2023. Vous avez un concours sur tous mes supports que j'ai utilisés en 2023. pour pouvoir gagner. Donc, il y aura 3 gagnantes. Donc, n'hésitez pas à aller participer. Il faut liker, avoir commenté et être abonné. Sur la vidéo, on dispatche les défis 2023. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore un gros bisou, Fiona, pour ton anniversaire. C'est aussi l'anniversaire de Crow Family. Pardon. Un gros bisou à toi aussi, ma belle. Enfin, voilà. Profitez bien de votre dimanche. Plein d'amour, plein de joie et plein de cadeaux. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501